Monsieur le ministre, de votre point de vue, cette loi de 72 est une loi fondatrice très importante. Pourtant, je crois que vous pensez qu'il faudrait réfléchir peut-être à réunir ce qui a été fait sur le plan juridique depuis 72. On a toute une série de lois qui sont venues compléter la loi de 72. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être refonder le combat antiraciste ? Non. Mesurer ses visages actuels, oui. Le racisme, il est permanent, il est constant. N'oubliez pas qu'il s'agit pour l'Alligra de combattre à la fois le racisme, les premières victimes du racisme aujourd'hui, ce sont nos concitoyens ou ceux qui se trouvent sur la territoire nationale, qui sont d'origine maghrébine, ou les noirs. Là, vous avez, je dirais, des victimes désignées et qui appellent une défense soutenue contre l'appel à la haine raciste. C'est certain. L'antisémitisme, aujourd'hui, il se diffuse sous d'autres traits, et particulièrement sous les traits de l'antisionisme. Et tout de suite, le dérapage se fait, mais chez les auteurs des propos, il est constant. Déjà, derrière l'antisionisme, on vise Israël et au-delà, les Juifs. Et ça finit par devenir mort à Israël, et de là on passe à mort aux Juifs, comme on l'a encore entendu tout récemment à Tunis. Donc, vous avez à la fois une conjonction de montée ou de permanence du racisme très, très violent à l'encontre, en effet, des maghrébins et des noirs, et en même temps, contre, alors là, les Juifs, directement, l'utilisation de l'antisionisme. Donc, ça rend l'approche des avocats de la LICRA et le combat contre ces atteintes, la dignité humaine, à la fois plus exigeante et plus complexe. C'est en ça que je dis qu'il faut repenser, sinon les textes, qui sont assez complets, en tout cas, la façon de les utiliser, les cibles que nous devons avoir. L'avenir est ici porteur de réflexion parce qu'il est porteur de menaces nouvelles. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un risque de dérive avec un combat, une opposition, bien évidemment, liée au conflit du Moyen-Orient, entre les Français d'origine juive, d'un côté, attaqués par ces Français, ou étrangers, mais souvent ces Français, d'origine arabo-musulmane, qui croient voir, dans les Français d'origine juive, la personnification de l'État d'Israël ? Oui, et qui considèrent qu'on doit, je parle là de jeunes fanatisés par, souvent, la télévision arame, qu'on doit, en quelque sorte, mener en France un complément d'un tifada, ce qui est une absurdité, et revêt inévitablement les traits les plus cruels de l'antisémitisme violent. Le mort aux juifs, on sait où ça a conduit. De l'autre côté, il faut éviter absolument tous les amalgames qui tendraient à dire, voilà, ce sont des Arabes qui sont les adversaires d'Israël, et par conséquent, par définition, ce sont les ennemis des juifs. C'est ça qu'il faut absolument éviter, et c'est à l'Ikra, je dirais, de transcender ce que sont ces positions, pour ramener à l'essentiel qui demeure la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, une atteinte majeure, majeure à la dignité et, quelquefois, à la vie des êtres humains.